Hola amigos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et comme promis nous voilà dans mon nouvel investissement dans l'étape changement des menuiseries. Mais avant tout ça, je voulais vous demander comme d'habitude trois choses. La première chose c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sous la cloche pour ne manquer aucune de ces étapes de mon nouvel investissement et d'autres investissements qui vont venir par la suite. La deuxième chose c'est de liker la vidéo et la troisième c'est de vous abonner à mon compte Instagram où je publie mes coulisses de mes investissements et dans des endroits où j'y vais parce que je bouge pas mal en ce moment, que ce soit en Portugal, que ce soit dans d'autres pays à l'étranger et même ici en France parce que j'accompagne pas mal d'investisseurs et du coup je publie dans les endroits où j'y vais et ça va être d'accord de plus en plus. Ça va être très très chargé donc abonnez-vous à mon compte Instagram pour pouvoir suivre tout ça. Et nous voilà donc on va vous montrer le remplacement des menuiseries pour voir qu'est-ce que j'ai mis exactement. Allez, vamos ! Donc nous voilà devant la maison. Rappelez-vous de la porte qu'il y avait à l'entrée. On vient de la remplacer, elle a été remplacée hier. Donc là c'est une très très belle porte en bois. J'étais obligé, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai mis en bois. Une porte de très très bonne qualité. Voilà, en plus c'était une porte sur mesure. Donc vous voyez cette belle porte en bois. Pourquoi j'étais obligé de remplacer par des portes en bois ? Pourquoi ? Parce que dans cette ville, je me retrouve sur une zone des bâtiments de France. Donc zone historique, bah du coup, on est obligé de respecter les normes. Et vous allez avoir souvent ce cas de figure. C'est que quand vous êtes dans les zones des bâtiments de France, bah ce qu'il faut, c'est qu'il faut mettre souvent du bois. Donc là, on était obligé de respecter des portes en bois et respecter les couleurs. Donc là, vous voyez, c'est un gris ardoise qu'on a mis ici. Très beau. Avec une porte de très très bonne qualité. Cinq points. Non, trois points là. Pardon. Trois points qui sont là-bas. Voilà, exactement. Donc une très bonne porte de qualité. Vous voyez, ça m'a coûté une petite blinde avec quatre charnières là. Parce qu'elle est lourde et tout ça. Elle est costaud, cette porte. Donc, c'est sûr que c'est un investissement, cette porte. Mais on était obligé que ce soit à niveau du bois. Et tant qu'à faire, on voit, j'ai pris du... En plus, c'est de la qualité, en plus sur mesure. Donc là, on a la porte qui donne aussi, rappelez-vous, qui donne sur la rue. Exactement la même porte. Là, c'est un peu sombre parce que... Comme on n'a pas l'électricité, on n'a pas fait encore l'électricité parce que, bah, vous voyez, on a encore, on a démoli, on n'a pas fait. Donc, voilà. Vous voyez, c'est une porte là. Le bruit qu'il fait, c'est qu'ils sont comme posés par le tout là. Et ça fera partie des nouvelles vidéos parce qu'on va après s'attaquer à la toiture. Donc, voilà. Donc, une porte de qualité avec un beau gris. Et du coup, bah, il fait que ça m'a coûté un sacré prix. Mais c'est un sacré investissement. Mais la qualité est liée. Donc, en plus, c'est sur mesure. Donc, ça coûte encore plus cher. Et après, bah, on a les menuiseries. Et les menuiseries, là, je vais vous montrer un peu plus haut, dans les celles-là qui sont là-haut. Voilà. Qui sont, on peut voir mieux. Donc, aussi, avec des petits carreaux. Super, super isolation à niveau, à niveau acoustique et thermique, au niveau des fenêtres. Parce que c'est quelque chose d'important. Comme je vais louer en location courte durée, ce qui va se passer, c'est que, si, de fait, d'avoir mis des belles fenêtres bien, à niveau thermique et tout, bah, pour l'électricité, c'est moi qui va la payer. Parce qu'il va y avoir de la consommation. Je vais faire des sacrées économies. Et surtout, ce qui est très intéressant là-dessus, vous voyez, là, on a notre fenêtre devant, avec laquelle je vais l'ouvrir. Donc, déjà, ici, donc, on a un caoutchouc, ici, qui va bien, bien, isoler, à niveau de l'électricité, derrière, là. Donc, aussi, pareil, une charnière, là, deux charnières, trois charnières, quatre charnières, vraiment des fenêtres de très, très haute qualité. Ici, c'est un double vitrage très, 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 très fort. En plus, donc, là, on est aussi derrière. Donc, là, ça a été plutôt un gris clair. Vous voyez, il y a de l'organisme à en poser. Voilà, les gris de ventilation en haut. Donc, voilà, aussi, des fenêtres sur mesure, mais de très, très bonne qualité. Donc, comme je dis, ça a été un sacré investissement, mais ça vaut le coup quand je vois le résultat. Franchement, après, il y a cette petite astuce qu'ils m'ont mis, donc, pour que la fenêtre reste ouverte. Donc, là, on fait comme ça. On prend la fenêtre. On ouvre. Alors, attendez. Comment c'est? Ah oui. Donc, là, on fait plutôt comme ça. On fait comme ça. Ah, j'ai pas pris encore la main. C'est plutôt comme ça, alors. Alors, on va voir un peu en dessous. Ah non, c'est plus au bout. C'est plus au bout. Ah, voilà. Donc, il y a un petit réglage à perdre, là. Voilà. Je vous montre ici. Il y a un petit réglage à faire à nouveau. Voilà. Et donc, là, ça permet quoi? Ça permet d'avoir la fenêtre un petit peu ouverte. C'est pas aussi le battant, mais ça permet d'avoir un petit peu ouverte et qu'elle ne tape pas. Voilà, pour aérer la maison. Donc, après, vous ouvrez. Et après, voilà, on va vous refermer ça. Voilà. Donc, comme vous pouvez voir, je vais reculer un petit peu. Voilà. Donc, des fenêtres sur mesure, en bois, très haute qualité. Il y avait qu'un gris clair que l'urbanisme m'a obligé à mettre parce que sinon, je ne respectais pas la norme et le but, c'est qu'on respecte la norme. Et donc, c'était un sacré investissement qu'à mon côté, deux fois plus cher que si c'était des fenêtres qui n'étaient pas sur mesure et qui n'étaient pas sur cette qualité-là. Voilà. Et c'est encore un PVC. C'est encore beaucoup moins cher. Mais là, voilà. Donc, je suis très content des résultats. Voilà. Des très, très belles fenêtres. Voilà. Et maintenant, ça va être super bien joué. Tu vois, on entend la cloche. On est dans une petite ville très, très sympathique. Vous voyez ici. Donc, voilà. Donc, c'était une petite vidéo menuiserie. Et que, vous voyez ici. Donc, il y a trois fenêtres. Là-bas, la fenêtre du bas, il y a deux portes. Donc, des portes de très, très belle qualité. Des fenêtres aussi. Avec les portes en gris ardoise et les fenêtres en gris clair. Pourquoi les portes, elles ne sont pas pareilles que les fenêtres ? Parce qu'on va avoir les volets à l'extérieur. Les volets bâtons qu'on va prendre dans le gris ardoise des portes d'entrée. Comme ça, quand les volets sont fermés, le gris ardoise de ce volet-là. Vous voyez les volets qui sont juste là. Là, il y a deux autres là. On va les prendre dans le même gris que les portes. Et quand ça sera fermé les volets, les volets sont exactement le même gris que les portes. Parce qu'il n'y a pas de volets bâtons, bien évidemment. Voilà. Donc, on vient de voir le remplacement des menuiseries. C'est la deuxième étape des travaux de cette maison qu'on divise en plusieurs appartements. Donc maintenant, l'étape suivante, ça va être quoi ? L'étape suivante, ça va être le remplacement de la toiture. C'est pour ça que je tourne la caméra et que vous voyez juste derrière. Je ne sais pas si vous voyez ici là. Je vais vous ouvrir la fenêtre. Voilà. Ils sont en train de poser l'échafaudage. Là, ils sont en plein dedans. Et donc, ici, la semaine prochaine, j'ai le couvreur qui va venir pour enlever toutes les tuiles. Ça va passer par cette goulotte qui est là. C'est pour ça qu'on a cette goulotte-là. C'est pour mettre dans la benne. Donc, on va remplacer les tuiles, les litos, les chevrons pour refaire toute la toiture. Ça, ça va être l'étape suivante. Mais bien évidemment, je serai là pour vous filmer, pour vous montrer directement comment on fait. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Et après, ça sera dans la continuité de refaire la toiture. On va faire les gouttières. Voilà. Et le ravalement extérieur, un coup de peinture. Et c'est comme ça qu'après, on va peindre ces volets-là. Vous voyez, qui sont là. Ça, c'est le volet d'une fenêtre. Et ça, c'est le volet d'une autre fenêtre. Et à niveau de la couleur, parce que vous devez dire aussi pourquoi la porte qu'on a à changer avec les fenêtres, c'est pas la même couleur. Parce que le gris ardoise qu'on a sur les portes, ça va être le gris ardoise qui va être sur les volets qu'on est en train de là. Donc, ce qui va se passer, c'est que quand la maison va être fermée avec ses volets, le gris des volets, c'est le même des portes. Parce que les portes d'entrée, bien évidemment, elles n'ont pas de volets. Et après, les volets, les fenêtres à l'intérieur, on a voulu mettre un autre gris. On avait le droit par rapport à l'urbanisme, mais on a choisi un gris clair presque qui s'approche du blanc. Et c'était quelque chose de très intéressant. Donc, on sera là pour la prochaine étape et on va suivre ce chantier étape après étape. Comme ça, surtout pour que vous ne manquiez aucune étape. Comme ça, ça va vous inspirer pour vos travaux à vous. N'oubliez pas, abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous à mon compte Instagram pour la continuité de toutes ces vidéos. Et je ne vais pas suivre que mon chantier. J'ai des chantiers des élèves aussi à suivre. Et comme ça, ça vous permettra aussi que je vous passe quelques vidéos et quelques photos des autres chantiers qui vont être en cours. Et le mois de novembre, ça va être très, très, très chargé. J'ai des prochaines amis !